bonjour bonjour on se retrouve aujourd'hui pour parler du magasin créatelier caracole si vous suivez ma chaîne vous savez peut-être que pour l'instant je suis d'été je suis créative pour ce magasin qui se trouve à liège pourquoi je veux vous en parler pour deux choses d'abord parce que j'ai fait des achats donc je vais faire un mini hall avec vous et puis je voudrais me faire faire un tour du magasin je vous explique certaines personnes m'ont dit on a déjà commandé au créatelier caracole on l'a déjà rencontré donc joël sur un salon mais on n'a jamais vu à quoi ressemblait son magasin et bien j'en ai profité la dernière fois que j'ai été je vous ai fait plusieurs petites vidéos ainsi que plusieurs photos du magasin je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir sa caverne d'ali baba donc voilà petit rappel vous pouvez trouver joël sur facebook que vous pouvez trouver le créatelier caracole sur internet alors je vous réexplique un petit peu la manière de fonctionner de joël elle a un site internet mais tout ne se trouve pas sur son site internet en fait vous trouverez beaucoup de choses sur son facebook que je mettrai en barre d'infos en fait joël elle met toutes ses nouveautés sur facebook en fait la plupart des personnes réservent disent je prends elle dit s'il en reste ou si c'est en recommande et grâce à ça elle vous prépare ses sacs et donc quand vous avez fini de faire le tour du site et de faire le tour du facebook vous dites que c'est terminé elle vous fait votre compte si je ne me trompe pas la livraison est gratuite pour 50 euros en france et en belgique et si jamais ça coûte moins que 50 euros vous lui demandez elle vous dira pour les frais de port donc voilà je sais qu'il y en a certaines qui n'ont pas trop l'habitude de fonctionner comme ceux ci c'est à dire qu'ils ont l'habitude plutôt d'aller sur un site internet et de tout trouver sur le site internet mais comme joël elle a son magasin elle fonctionne avec le facebook elle fait énormément de salons en belgique et en france pour elle c'est impossible de tout mettre sur internet donc franchement allez vous abonner par aller la demander comme facebook ami et vous verrez vous allez découvrir plein de chouettes nouveautés franchement elle a vraiment en tout cas tout ce que moi j'aime chaque fois je vois de découvrir des nouvelles choses grâce à son facebook et puis ce que j'aime bien aussi c'est que si jamais on cherche quelque chose on peut toujours lui demander et puis elle regarde si elle sait la voir tant mieux et si elle sait pas bien évidemment tant pis mais franchement moi à part une fois parce que ce n'était plus de stock nulle part la plupart des choses que je cherche elle arrive à me les trouver donc voilà je voulais vous parler de ce magasin qui se trouve à liège et donc j'avais envie de vous montrer des images parce que plusieurs personnes me l'avaient demandé donc vous trouverez la vidéo et les photos juste après mon petit haul alors mon petit haul je l'ai commencé déjà à nuance de scrap qui est un salon en belgique où j'avais déjà acheté certaines distress oxyde que vous voyez et j'en ai acheté d'autres alors je me suis fait un petit nuancier donc en fait j'ai pris simplement des tags que j'ai fait dans du papier aquarelle parce que je trouve que ça donne beaucoup mieux et j'ai mis un anneau pour vous voyez ce que ça donne je vous rappelle que les distress oxyde ont cet effet un peu créé donc déjà ce qui est très important c'est qu'il faut pas oublier de mélanger je pense que si vous ne mélangez pas vous n'aurez pas le même effet donc si vous mélangez plus ou moins vous n'aurez pas le même alors les miens sont un petit peu ça parce que j'ai fait la technique de la mousse à raser avec alors je vais vous montrer deux fonds que j'ai fait donc avec les distress oxyde spray et la mousse à raser mais je vous en parlerai bien plus dans pas si longtemps que ça parce que justement sur le blog du créatelier caracol on va devoir faire en fait les créatives des créations et moi je vais le faire justement avec les fonds mousse à raser et les distress oxyde donc on va pas tout dévoiler tout de suite mais je voudrais quand même vous montrer donc voilà regardez le genre de fonds qu'on peut faire c'est quand même assez sympathique donc voilà je trouve que c'est un très très bon produit que vous pouvez trouver donc chez joël au créatelier caracol alors je me suis acheté je vais vous montrer les couleurs donc je me suis acheté cette couleur ci et voilà ce que ça donne je trouve que c'est quand même assez peps alors vous n'avez pas du tout le même effet si vous laissez sécher ou pas donc moi franchement l'effet a vraiment été très différent et très surprenant quand j'ai laissé sécher donc regardez ici alors peut-être que c'est parce que j'ai pas assez mélangé mais il ya comme c'est fort jaune il ya du vert mais c'est quand même fort jaune alors je vous rappelle aussi que les distress oxyde peuvent être utilisés sur des fonds foncés donc n'hésitez pas vous avez un fond foncé vous faites un spray dessus et ça donne super bien donc voilà l'autre couleur du rose quand même assez clair voilà ce que ça donne je suis très 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 contente il ya plein de choses à faire avec les sprays je vous dis dans la mousse à raser en forme de spray bien entendu n'hésitez pas à le mettre aussi sur un tapis téflon ou sur un bloc acrylique et vous en servir pour faire de la colorisation moi qui adore la colorisation je pense que c'est un très bon achat et dans mon souvenir c'était 6 euros 10 le spray regardez ce que ça donne c'est franchement super joli le dernier c'est celui je pense que j'aime peut-être un peu moins par rapport à ce que j'ai acheté je l'imaginais plus jaune et voilà ce que ça donne va de nouveau peut-être que j'ai pas assez secoué je ne sais pas en tout cas c'est super important de se faire des nuanciers comme ça on s'y retrouve mieux vous voyez quand même bien le côté créé il est ici vous voyez quand même encore beaucoup qui reste en bas mais voilà secoué 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 alors qu'est ce que je vous ai pas encore montré ici le mot j'aime beaucoup le mot j'adore ça surtout dans mon monde des lavinia voilà la couleur et une dernière couleur donc voilà donc déjà je suis convaincu par ce produit je peux faire plein 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 de choses avec et c'est ça que j'attends du scrap maintenant et mes achats c'est de pouvoir les utiliser de plein de façons différentes parce que sinon on accumule du matériel et puis voilà on ne sait pas trop quoi en faire avec ce spray il ya vraiment beaucoup d'utilisation alors qu'est ce que je voulais vous montrer aussi j'ai acheté quelques cachets alors pas beaucoup parce que voilà j'avais été à nuances de scrap vous savez que je suis fan des lavinia et joël sont régulièrement des lavinia et les petites fées par exemple sont parties à une vitesse les maisons aussi que j'adore moi j'ai acheté celui ci qu'est ce que j'ai choisi aussi en j'ai craqué pour cette petite poupée cette petite geisha je sais pas si ça se dit comme ça alors j'espère que vous n'aurez pas trop de reflets les fleurs sont sympas aussi petit bout de bonheur inoubliable à raconter j'adorerais les ronds ici aussi les lampions je pense que ça se dit là qui qui peuvent se mettre dans le haut d'une création tuer l'arc-en-ciel de mon coeur au soleil le vent au delà des frontières j'adore et puis mon coup de coeur j'avais déjà hésité la dernière fois que je l'avais vu mais justement à nuances de scrap j'avais hésité à le prendre mais j'ai déjà fait beaucoup beaucoup d'achats et puis voilà il était encore là dans le magasin c'était un signe il fallait que je me l'achète regardez ces licornes elles sont trop belles j'ai hâte de les coloriser il me faut juste du temps donc voilà j'aime beaucoup 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 ces trois licornes donc voilà j'ai acheté ces produits là et puis un dernier produit dont je voudrais vous parler avant de laisser place aux vidéos et aux photos du magasin je voudrais vous parler de ce produit là dont j'ai déjà parlé donc regardez c'est ceci c'est comme de la poudre embossée sauf que les grains sont beaucoup plus gros et qu'on chauffe par le dessous et regardez ce que ça donne je trouve ça super joli il ya quelques créations que j'ai terminé justement avec ces petites tâches ces petits points et non normalement dans ma prochaine création du créatelier caracole je vais utiliser ce produit alors vous l'avez aussi en gold et justement joël a rentré ce produit donc voilà et alors vous avez aussi par exemple il ya plein de couleurs moi je vous montre évidemment celle que j'ai ici c'est un mixte de blanc d'or et de paillettes donc voilà ça c'était les anciens emballages maintenant les anciens les nouveaux emballages un tout petit peu différent moi je me suis acheté le tout noir voilà j'espère que vous verrez bien c'est 7 euros 20 mais c'est 7 euros 20 mais en même temps il y en a que j'ai depuis super longtemps et que voilà ces trois là je les avais déjà en fait avant vous voyez les emballages sont un petit peu différent et ça diminue que très doucement puisque en fait on n'en met pas des tonnes donc je pense vraiment que si vous investissez dans un ou deux pots vous en aurez pour très longtemps et donc ça c'est le noir et je pense que je vais faire également je vais prendre un rond blanc et je vais mettre du noir faire des tâches et coller par dessus je trouve que ça donne quand même pas mal quand on voit ce qu'il ya à l'intérieur et j'adore ceci pour faire des finitions de toute façon la prochaine création que je ferai pour le créatelier caracole notamment donc avec les distress oxyde spray et sûrement ces produits là aussi j'en ferai une petite vidéo donc vous pourrez vraiment regarder les utilisations et bien voilà j'ai fait le tour on peut pas dire je vais arrêter de dire que j'étais raisonnable parce qu'en fait je suis pas raisonnable du tout petit à petit plus par plus par plus ça fait quand même beaucoup de dépenses mais en tout cas je suis très contente je suis contente de mes achats des sprays je les ai testés j'ai pas acheté les huit en une fois justement c'est comme je vous avais expliqué j'ai commencé j'ai testé puis comme ça me plaisait j'ai racheté des couleurs j'adore coloriser j'adore avoir des sujets qui rentrent sur mes atc donc je suis très contente de ces deux achats et puis les lavinia j'ai acheté beaucoup de petits modèles ces derniers temps j'avais envie d'un modèle un petit peu plus grand peut-être pour sortir de mes atc et faire autre chose donc voilà je suis très satisfaite de mes achats je laisse place à la vidéo du créatelier caracole ainsi que des quelques photos pour que vous ayez une idée du magasin 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, qu'avez-vous pensé du tour dans le magasin de Joël du Créatelier Caracol ? C'est un magasin quand même assez grand, en tout cas en Belgique on n'a plus beaucoup de magasins et celui-ci est vraiment de taille très sympathique, on a de quoi s'évader, de quoi trouver notre bonheur. En plus, elle a une partie atelier dans le magasin, donc elle organise pas mal d'ateliers si jamais ça vous intéresse. Et bien voilà, il n'a plus que si vous ne connaissez pas à aller faire un petit tour sur son Facebook, sur son blog, également sur son site internet, elle est également, comme je vous l'ai dit, sur plein de salons. On va essayer, je pense, je pense, je pense, de vous renseigner, je pense, de vous renseigner par rapport aux différents salons sur lesquels elle est. Elle fait déjà de toute façon de la pub assez régulièrement sur son Facebook et moi je vais essayer de partager ses différents événements. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un petit peu différent de d'habitude. Oui, c'est un hall mais c'est également un peu une visite, un peu comme quand je fais dans les salons. La prochaine vidéo que je ferai, c'est une vidéo création. Alors si vous avez bien aimé ce type de vidéo, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Je vous l'ai déjà dit, vous êtes mon moteur. C'est grâce à vos commentaires, à vos pouces vers le haut, aux abonnements en plus que je continue parce que je vois que c'est utile. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien ma chaîne, le chat qui est venu s'incruster et qui a fait tomber toutes les poudres ici, c'est le chat du blabla du lundi. C'est le chat d'Alice au Pays des Merveilles. Je décide pour l'instant en tout cas de ne pas me montrer dans les vidéos et le lundi, on blablate beaucoup et il est là et il nous tient compagnie. Donc je vous montre une dernière fois ce produit-là qui est quand même moins connu si jamais vous le recherchez ou si jamais vous voulez demander des informations à Joël. Voilà le nom du produit et elle vous dira les différentes couleurs qu'elle possède. Eh bien moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501